Si j'avais à donner un conseil à quelqu'un qui se lance en enfer, ce que je dirais, c'est de ne pas reporter le moment où vous allez vraiment travailler sur ce qui est important pour vous. Des fois, c'est des choses que j'entends où je vais partir une business qui va faire de l'argent et éventuellement je préfère ce que je veux vraiment faire. Mais c'est partir en enfer, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de temps, ça implique tout le monde dans ta famille, tes amis. Donc, c'est important pour mobiliser autant de ces ressources personnelles et professionnelles de vraiment se consacrer à quelque chose qui est important pour nous et qui est vraiment signifiant. À ce moment-là, on n'a pas toujours à faire un peu le choix, puis une espèce de négociation entre notre but de vie, puis notre chemin de vie, puis le travail qu'on fait quotidiennement. La chose essentielle que ça prend, c'est la résilience. Donc, c'est vraiment exaltant d'être entrepreneur, mais c'est aussi vraiment difficile. Des moments où on manque d'argent, où les choses ne vont pas comme on veut, on connaît des échecs. Si on croit vraiment ce qu'on fait, puis qu'on est résilient, c'est plus facile de passer au travers. Je ne pense pas que les entrepreneurs sont des gens qui sont plus spéciaux que d'autres gens, mais non, je ne pense pas que ça doit donner à tout le monde d'être entrepreneur, comme ce n'est pas donné à tout le monde d'être un athlète, comme ce n'est pas donné à tout le monde d'être un artiste. Merci.